chapitre 68 jésus parle à bétanie jésus se trouve à bétanie riche et toute fleurie en ce beau mois de nisan serein pur comme si la création avait été lavée de toute souillure mais il y est rejoint par les foules qui certainement l'ont cherché à jérusalem et qui ne veulent pas partir sans l'avoir entendu elles veulent pouvoir emporter avec elle sa parole dans leur coeur elles sont si nombreuses que jésus commande de les rassembler pour pouvoir leur disposer l'enseignement les douze et les soixante douze qui se sont regroupés à ce nombre ou à un nombre un peu moindre avec les nouveaux disciples qui se sont joints à eux en ces derniers temps se dispersent de tous côtés pour exécuter l'ordre reçu pendant ce temps jésus dans le jardin de lazare prend congé des femmes et en particulier de sa mère par son ordre elle retourne en galilée accompagnée de simon d'alphée jaillir alphée de sarah margiam le mari de suzanne et zébédé il y a des salutations et des larmes il y aurait bien aussi un grand désir de ne pas obéir un désir inspiré par l'amour du maître mais plus fort encore est la force de l'amour parfait parce que tout surnaturel pour le verbe très sain et cette force les fait obéir en acceptant la pénible séparation celle qui parle le moins c'est marie la mère mais son regard dit plus de choses que ce que disent toutes les autres femmes ensemble Jésus interprète ce regard et la rassure la console la rassasie de caresses s'il est jamais possible d'en rassasier une mère et surtout cette mère tout amour et toute angoisse pour son fils persécuté et les femmes s'en vont enfin se retournant encore pour saluer le maître et pour saluer leur fils et les heureuses disciples juives qui restent encore avec le maître Elles ont souffert de partir observe Simon le zélote Mais il est bien qu'elles soient parties Simon Tu prévois des journées tristes ? Agité pour le moins Les femmes ne peuvent supporter la fatigue comme nous Du reste maintenant qu'il y a un nombre à peu près égal de juives et de galiléennes il est bien qu'elles soient divisées A tour de rôle elles me posséderont Avec à tour de rôle la joie de me servir Elles Et moi le réconfort de leur affection sainte Le nombre des gens pendant ce temps augmente toujours plus Le verger situé entre la maison de Lazare et celle qui appartenait aux zélotes en contiennent une foule Il y en a de toutes les castes et de toutes les conditions Il y a aussi des pharisiens de Judée Des membres du Sanhédrin et des femmes voilées De la maison de Lazare sortent en groupe entourant une litière sur laquelle on transporte Lazare Les membres du Sanhédrin qui, le sabbat de Pâques, étaient en visite chez lui à Jérusalem Et d'autres encore Lazare, en passant, adresse à Jésus un geste et un sourire joyeux Jésus lui rend sa politesse en suivant le petit cortège pour se rendre là où la foule l'attend Les apôtres s'unissent à lui Judas Iscariot, tout triomphant depuis quelques jours et dans les meilleures dispositions Jette ça et là les regards de ses yeux très noirs et brillants Et il annonce à l'oreille de Jésus les découvertes qu'il a fait Oh regarde, il y a aussi des prêtres Voilà, voilà, il y a aussi Simon du Sanhédrin Et il y a Elkias Regarde, quel menteur Il y a seulement quelques mois De Lazare, il disait pique-pendre Et maintenant, il lui rend hommage comme à un dieu Et là-bas, Dorô l'Ancien et Trison Tu vois qu'il salue Joseph Et le scribe Samuel avec Saul Et le fils de Gamaliel Et là, il y a un groupe de ceux d'Hérode Et ce groupe de femmes voilées, ce sont certainement les Romaines Elles se tiennent à pas, mais tu vois, comme elles observent où tu te diriges pour pouvoir se déplacer et t'entendre Je reconnais les personnes malgré les manteaux Tu vois, deux grandes Une plus forte que grande Les autres, de taille moyenne Mais bien proportionnées Vais-je les saluer ? Non Elles viennent comme inconnues Comme des anonymes qui désirent la parole du rabbi C'est comme telles Que nous devons les considérer Comme tu veux, maître Je pensais rappeler à Claudia sa promesse Il n'en est pas besoin Et même dans le cas contraire Ne devenons jamais des quémandeurs, Judas N'est-ce pas ? L'héroïsme de la foi doit se former au milieu des difficultés Mais c'était pour... pour toi, maître Et pour ton idée tenace d'un triomphe humain Judas, ne te crée pas des illusions Ni sur ma future façon d'agir Ni sur les promesses reçues Tu crois à ce que tu te dis à toi-même Mais rien ne pourra changer la pensée de Dieu Qui est que je sois rédempteur Et roi d'un royaume spirituel Judas ne réplique rien Jésus est à sa place au milieu des apôtres Il a presque à ses pieds Lazare sur sa litière A peu de distance de lui Les disciples juives, à savoir les sœurs de Lazare Élise, Anastasica, Jeanne avec les enfants Analia, Sarah, Marcel, Nick Les Romaines, ou du moins celles que Judas appelait-elles, sont plus en arrière Presque au fond, mêlés à un tas de gens du peuple Les membres du Sanhédrin, les pharisiens, les scribes, les prêtres sont, c'est inévitable, au premier rang Mais Jésus les prie de laisser de la place pour trois brancards sur lesquels il y a des malades Jésus interroge ces derniers, mais il ne les guérit pas tout de suite Jésus, pour présenter l'idée de son discours, attire l'attention des auditeurs sur le grand nombre d'oiseaux Qui nichent dans les feuillages du jardin de Lazare et dans le verger Où sont réunis les auditeurs Observez, il y en a des indigènes et des exotiques De toute race et de toute taille Et quand la nuit va descendre Ils seront remplacés par des oiseaux de nuit Eux aussi nombreux ici Bien qu'il soit facile de les oublier Du seul fait que nous ne les voyons pas Pourquoi tant d'oiseaux ici ? Parce qu'ils trouvent de quoi vivre heureux Ici le soleil Ici le repos Ici la nourriture abondante Des abrissures Des eaux fraîches Et eux se rassemblent Venant de l'Orient et de l'Occident Du Sud et du Nord Si ce sont des migrateurs Et restant fidèles à cet endroit Si ce sont des indigènes Et quoi ? Verrons-nous donc Que les oiseaux soient supérieurs en sagesse Au fils de l'homme ? Combien parmi ces oiseaux Sont des fils d'oiseaux maintenant morts Mais qui, l'an passé Ou il y a encore plus longtemps Ont niché ici Où ils trouvaient Ce qu'il leur fallait ? Eux l'ont dit à leurs petits avant de mourir Ils ont indiqué cet endroit Et les petits obéissants Que ce qui a été enseigné pour la chair Depuis les tuniques de peau Que lui fit pour les premiers parents Désormais dépouillés à leurs yeux Du vêtement de l'innocence Que le péché avait déchiré Jusqu'aux dernières découvertes Que l'homme a faites Grâce aux lumières de Dieu On se le rappelle On le transmet On l'enseigne Mais Pour ce qui concerne l'esprit Ce qui a été enseigné Commandé Indiqué N'est ni conservé Ni enseigné Ni pratiqué Beaucoup de gens du temple murmurent Mais Jésus les calme d'un geste Le Père Bon comme l'homme Ne peut pas le moins du monde l'imaginer Envoie son serviteur Pour rappeler son enseignement Pour rassembler les oiseaux Dans les lieux salutaires Pour leur donner Une exacte connaissance De ce qui est utile et saint Pour fonder le royaume Où tout oiseau angélique Tout esprit Trouvera grâce et paix Sagesse et salut Et en vérité En vérité Je vous dis Comme les oiseaux Nés en ce lieu au printemps Diront aux autres Qui sont ailleurs Venez avec nous Il y a un bon endroit Où vous jouirez de la paix Et de l'abondance du Seigneur Et on verra la prochaine année De nouveaux oiseaux Affluer ici De la même façon De partout Comme l'ont dit les prophètes Nous verrons affluer des esprits Et des esprits Vers la doctrine Venue de Dieu Vers le sauveur Fondateur du royaume de Dieu Mais les oiseaux diurnes Sont mêlés en ce lieu Aux oiseaux nocturnes Oiseaux de proie Perturbateurs Capables de jeter La terreur et la mort Parmi les bons oiseaux Et ce sont des oiseaux Qui depuis des années Des générations Sont tels Et rien ne peut les dénicher Parce que leurs œuvres Se font dans les ténèbres Et dans des endroits Où l'homme ne peut pénétrer Ces oiseaux Avec leur œil cruel Leur vol silencieux Leur voracité Leur cruauté Travaillent dans les ténèbres Et immonde Répandent les impuretés Et la douleur A qui les comparerons-nous ? A tous ceux Qui en Israël Ne veulent pas accepter La lumière venue Pour éclairer les ténèbres La parole venue Pour enseigner La justice venue Pour sanctifier Pour eux C'est inutilement Que je suis venu Et même pour eux Je suis cause de péché Parce qu'ils me persécutent Et persécutent Ceux qui me sont fidèles Que dirais-je alors ? Une chose Que j'ai déjà dite Bien des fois Beaucoup Viendront de l'Orient Et de l'Occident Et s'assoiront Et s'assoiront Avec Abraham Et Jacob Dans le royaume Des cieux Mais les fils De ce royaume Seront jetés Dans les ténèbres Extérieures Les fils de Dieu Dans les ténèbres Tu blasphèmes Crie un des membres Du sang-nédrin Qui lui sont opposés C'est le premier jet De la bave des reptiles Restés trop longtemps muets Et qui ne peuvent plus Se taire Parce que leur venin Les étouffe Pas les fils de Dieu C'est toi qui l'as dit Tu as dit Les fils de ce royaume Seront jetés Dans les ténèbres Extérieures Et je le répète Les fils De ce royaume Du royaume Où la chair Le sang L'avarice La fraude La luxure Le crime Sont maître Mais ce n'est pas Mon royaume Le mien Et le royaume De la lumière Le vôtre Et le royaume Des ténèbres Au royaume De la lumière Viendront De l'Orient Et de l'Occident Du Midi Et du Nord Les esprits droits Même ceux Qui pour Israël Sont présentement Des païens Des idolâtres Des gens méprisables Et ils vivront Dans une sainte union Avec Dieu Ayant accueilli en eux La lumière de Dieu En attendant De monter Vers la vraie Jérusalem Où il n'y a plus De larmes Ni de douleurs Ni surtout Plus de mensonges Le mensonge Qui maintenant Dirige le monde Des ténèbres Et sature Ses fils Au point Qu'il n'entre pas En eux Le moindre rayon De la lumière divine Oh qu'ils viennent Les nouveaux fils Pour prendre la place Des fils Renégats Qu'ils viennent Et quelle que soit Leur provenance Dieu les illuminera Et ils règneront Dans les siècles Des siècles Tu as parlé Pour nous insulter Crie les juifs Ennemis J'ai parlé Pour dire La vérité Ton pouvoir Réside Dans ta langue Dont tu te sers Nouveau serpent Pour séduire Les foules Et les dévoyer Mon pouvoir Réside Dans la puissance Qui me vient De mon union Avec mon père Blasphémateur Crient les prêtres Sauveur Toi qui j'ai A mes pieds De quoi souffres-tu ? Tout enfant J'ai eu la colonne Vertébrale rompue Et depuis trente ans Je suis sur le dos Lève-toi Et marche Et toi femme De quoi souffres-tu ? Mes jambes pendent Inerte Depuis que celui Qui me porte Avec mon mari Qui a vu le jour Et elle montre Un adolescent D'au moins seize ans Toi aussi Lève-toi Et loue le Seigneur Et cet enfant Pourquoi ne marche-t-il Pas seul ? Parce qu'il est né Idiot Sourd Aveugle Muet Un monceau de chair Qui respire Dissent ceux Qui sont avec le malheureux Au nom de Dieu Et l'intelligence La parole La vue La vue Et lui Je le veux Et après avoir Accompli le troisième miracle Il se tourne vers ceux Qui lui sont hostiles Et il leur dit Et quand dites-vous ? Miracle douteux Pourquoi ne guéris-tu pas ton ami Et défenseur Alors si tu peux tout ? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu Ah ah ! Bien ! Bien ! Dieu ! Excuse commode Si nous t'amenions un malade Ou plutôt deux Les guérirais-tu ? Oui, s'ils le méritent Oui, s'ils le méritent Attends-nous alors Et ils s'en vont vivement En ricanant Maître, attention Ils te tendent un piège Disent plusieurs Parmi de la lumière Qui apportent les petits À la divine bénédiction Se fâchent Écris En grondant Tel ou tel En repoussant L'un ou l'autre Surtout les enfants Venus seuls Mais Jésus Doux Affectueux Leur dit Non ! Non ! Ne faites pas cela N'empêchez jamais Les enfants De venir à moi Ni leurs parents De me les apporter C'est justement À ces innocents Qu'appartient le royaume Eux seront innocents Du grand crime Et ils grandiront Dans ma foi Laissez-les donc Pour que je les consacre À elles Ce sont leurs anges Qui me les conduisent Jésus est maintenant Au milieu D'une couronne d'enfants Qui le regarde extasié Tant de petits visages levés Tant d'yeux innocents Tant de bouches souriantes Les femmes voilées Ont profité de la confusion Pour faire le tour Derrière la foule Et venir derrière Jésus Comme si la curiosité Les y poussait Les pharisiens Scribes et compagnie Reviennent avec deux hommes Qui paraissent Très souffrants L'un des deux Surtout Gémit sur son brancard Tout couvert Par son manteau L'autre En apparence Est moins souffrant Mais il est très malade Car il est décharné Et a le temps Voici nos amis Guéris-les Ils sont vraiment malades Celui-ci surtout Et il montre L'homme qui gémit Jésus abaisse les yeux Sur les malades Et puis il les relève Sur les juifs Il tarde sur ses ennemis Un regard terrible Tout droit Derrière la haie des enfants Qui ne lui arrive Qu'au-dessous de la taille Il semble se lever D'un buisson de pureté Pour être le vengeur Comme si c'était De cette pureté Qu'il tirait sa force Pour l'être Il ouvre les bras Et il crie Menteur Celui-ci n'est pas malade C'est moi qui vous le dis Découvrez-le Ou il sera réellement mort Dans un instant Pour l'escroquerie Essayée contre Dieu L'homme bondit Hors du brancard En disant Non, non Ne me frappe pas Et vous, maudits Prenez votre argent Et il jette Une bourse Au pied des pharisiens S'enfuyant A toutes jambes La foule murmure Rit Siffle Applaudit L'autre malade dit Et moi, seigneur J'ai été tiré De force De mon lit Et depuis ce matin Je subis Cette violence Mais je ne savais pas Que j'étais aux mains De tes ennemis Toi, pauvre fils Sois guéri Et béni Et il lui impose Les mains En fendant La haie vivante Des enfants L'homme Lève un instant La couverture Et tendue Sur son corps Il regarde Je ne sais quoi Puis Il se dresse Debout Ainsi Il apparaît Nu Des cuisses Jusqu'aux pieds Et il crie Il crie A en perdre la voix Mon pied Mon pied Mais qui es-tu Qui es-tu Pour rendre Les choses perdues Et puis Il tombe Au pied De Jésus Et puis Il se relève Et puis Il saute en équilibre Sur le lit Et il crie Le mal Me rongeait les os Le médecin M'avait enlevé Les doigts Brûlé la chair Il m'avait Entaillé Jusqu'à l'os Du genou Regardez Regardez les marques Et je serai Quand même mort Et maintenant Tout est guéri Mon pied Mon pied Reconstitué Et je ne souffre plus C'est la force Le bien-être La poitrine dégagée Le cœur sain Oh maman Maman Je viens t'apporter La joie La joie C'est la joie Il se dispose À partir en courant Mais ensuite La reconnaissance L'arrête Il revient de nouveau Vers Jésus Et il baise Il baise encore Les pieds bénis Jusqu'au moment Jésus lui dit En caressant Ses cheveux Va Va trouver ta mère Et sois bon Puis il regarde Ses ennemis anéantis Et d'une voix De tonnerre Et maintenant Que devrais-je vous faire Que devrais-je faire Aux foules Après ce jugement De Dieu La foule crie À la lapidation Ceux qui offensent Dieu À mort Assez d'embûches Au sein Soyez maudits Et ils prennent Des mottes de terre Des branches Des petits cailloux Tout près de commencer La lapidation Jésus les arrête Voilà la parole De la foule Voilà sa réponse La mienne Est différente Moi je dis Allez Je ne vais pas me souiller En vous frappant Que le Très-Haut Se charge de vous C'est lui Ma défense Contre les impies Les coupables Au lieu de se taire Malgré la peur Qu'ils ont de la plèbe Continuent d'offenser Le maître Et écumant de colère Il crie Nous sommes juifs Et puissants Nous t'ordonnons De t'en aller Nous t'interdisons D'enseigner Nous te chassons Or d'ici Nous en avons Assez de toi Le pouvoir Est en nos mains Et nous nous en servons Et nous le ferons Toujours plus Oh maudit Oh usurpateur Oh Ils sont sur le point De dire autre chose Dans un tumulte De cris De pleurs De sifflets Alors que Venus en avant Pour se placer Entre Jésus Et ses ennemis D'un mouvement Et revient à sa place Et revient à sa place Mais cela A suffi Les pharisiens Se calment Tout à coup Un seul Au nom de tous Et avec une servilité Rampante Dit Domina Domina Pardon Sec Et avec eux Sans s'y unir Mais avec les mêmes Réflexions Se trouve Le fils De Gamaliel Tous Sentent le besoin D'intervenir En blâmant Les autres Qui dépassent La mesure La discussion Passe des ennemis De Jésus Aux deux groupes Opposés En laissant de côté Celui Qui y est Le plus intéressé Et Jésus Se tait Les bras croisés Alors je crois Qu'il dégage Une force Pour retenir La foule Et particulièrement Les apôtres Qui deviennent Bleus de colère Nous devons Nous défendre Et défendre Crit Un énergumène Juif Cela suffit De voir les foules Fasciner à sa suite Dit un autre Nous sommes Les puissants Nous seuls Il n'y a que nous Que l'on doit Écouter et suivre Clairon inscribe Qu'il s'en aille D'ici Jérusalem Est à nous Braille un prêtre Rouge comme un dindon Vous êtes Des perfides Vous êtes Plus qu'aveugles Les foules Vous abandonnent Parce que vous Le méritez Soyez sains Si vous voulez Que l'on vous aime Ce n'est pas En commettant Des injustices Que l'on conserve Le pouvoir Car il s'appuie Sur l'estime Du peuple Pour ceux Qui le gouvernent Crisent à leur tour Ceux du parti opposé Et plusieurs De la foule Silence Impose Jésus Et quand il est établi Il dit La tyrannie Et les contraintes Ne peuvent changer Les affections Et les conséquences Du bien reçu Moi Je récolte Ce que j'ai donné L'amour Vous Vous avec vos persécutions Vous ne faites Qu'accroître Cet amour Qui veut me dédommager De votre manque D'amour Ne savez-vous pas Avec toute votre sagesse Que de persécuter Une doctrine Ne sert qu'à Accroître Sa puissance Surtout Quand elle correspond Dans les faits A ce qui est enseigné Écoutez Une de mes prophéties Au vous d'Israël Plus vous persécuterez Le rabbi de Galilée Et ceux qui le suivent En essayant d'anéantir Par la tyrannie Sa doctrine Qui est divine Et plus Vous la rendrez prospère Et plus Elle s'étendra Dans le monde Chaque goutte De sang Des martyrs Que vous ferez En espérant triompher Et régner Par vos lois Et vos préceptes Corrompus Et hypocrites Qui ne correspondent Plus à la loi De Dieu Chaque larme Des saints Que vous piétinez Sera une semence De futurs croyants Et vous serez Vaincus Lorsque vous Vous croirez Triomphateur Allez Moi aussi Je m'en vais Que ceux Qui m'aiment Me cherchent Aux frontières De la Judée Et au-delà Du Jourdain Ou qu'ils M'y attendent Car comme L'éclair Qui va De l'Orient A l'Occident Rapide Sera le déplacement Du fils De l'homme Jusqu'au moment Où il montera Sur l'autel Et sur le trône Pontife Et nouveau roi Et s'y tiendra Solidement En présence Du monde De la création Et des cieux Dans l'une De ces si Nombreuses Épiphanies Que seuls Les bons Savent comprendre Les pharisiens Hostiles S'en sont allés Avec leurs compagnons Les autres restent Le fils De Gamaliel Lutte en lui-même Pour venir à Jésus Mais ensuite Il s'en va Sans parler Maître Tu ne nous haïras pas Parce que nous sommes Des mêmes castes Demande Eléazar Je ne frappe Pas d'anathème Un particulier Parce que sa classe Est coupable Ne crains pas Répond Jésus Maintenant Ils vont nous haïr Murmure Joachim C'est un honneur Pour nous de l'être S'exclame Le saint édriste Jean Que Dieu Fortifie Ceux qui vacillent Et bénissent Les forts Je vous bénis Tous Au nom du Seigneur Et Les bras ouverts Jésus Donne la bénédiction Mosaïque A tous ceux Qui sont présents Puis Il fait ses adieux À Lazare Et à ses sœurs À Maximin Aux femmes disciples Et il commence Sa marche Les vertes campagnes Qui bordent la route En direction de Géricault L'accueillent Dans leur verdure Que rougit Un crépuscule Fastueux 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 Fastueux